Tout commence par une opération délicate, retirée de sa vitrine, le buste reliquaire de Saint-Lambert, abrité dans une des pièces les mieux protégées du musée trésor de la cathédrale de Liège. La pièce contient le crâne de Saint-Lambert, une opération délicate en raison de sa fragilité, mais aussi de son poids, une bonne centaine de kilos. Après un nettoyage en profondeur au début de l'année, le buste reliquaire est aujourd'hui analysé par le laboratoire de minéralogie de l'Université de Liège l'occasion de réaliser un premier inventaire des pierres qui le décorent. Oui, tout à fait, il n'y avait juste que quelques photos par-ci, par-là. Et ici, ça va nous permettre de savoir un peu tous les types de gemmes et de verroterie qu'il y a sur ce buste et ainsi pouvoir faire un inventaire complet. Après cet inventaire, vous allez analyser les différentes pierres ? Oui, on va les analyser une par une et ainsi pouvoir chaque fois déterminer une sorte de carte d'identité pour chacune de ces pierres. Il y a beaucoup de pierres ? Oui, il y en a entre 300 et 400. C'est un long travail ? Très long travail. Est-ce qu'il y a des pierres qui sont vraiment précieuses sur ce buste ? On pense qu'il y a possibilité d'avoir peut-être un diamant sur une bague et puis des améthystes et des cristals de roche. C'est plutôt des pierres qui sont là pour donner de l'éclat ? Effectivement, elles n'ont souvent pas grande valeur en tant que telles. Ce qui lui donne sa valeur, c'est des sources de buste magnifiques. L'étude en cours cherchera à distinguer les pierres d'origine de celles qui se sont ajoutées à certaines époques. Les certissages, mais aussi l'aspect des pierres, donnent déjà une première indication. Oui, tout à fait. Ici, vous avez par exemple des pierres bleues. C'est du vert. On voit bien qu'il est totalement aplati. Il a été poli de manière plane. Tandis que sur la main de Saint-Lambert, ici, vous avez par exemple une bague. Vous voyez bien qu'il y a de nombreuses facettes. Ça nous indique une pierre beaucoup plus tardive, beaucoup plus récente. Des études, plus en profondeur, sont aussi menées pour déterminer le plus exactement possible la composition de chacune des pierres. Ce qui est intéressant, finalement, c'est non seulement l'identification des pierres, mais c'est aussi de remettre ça dans le contexte historique. Ce qu'on aimerait bien, à plus ou moins long terme, c'est pouvoir un peu mieux définir le commerce des pierres, ici à Liège, à l'époque où le buste a été fabriqué. L'inventaire et l'analyse de chacune des pierres prendra plusieurs jours. Suivra alors un travail d'interprétation. Un peu plus de 500 ans après sa création, le buste reliquaire de Saint-Lambert n'a pas encore dévoilé tous ses secrets.